... Bonjour Nathalie, bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour mademoiselle, merci de vous accueillir ce matin. Merci à vous d'être là au Centre de conservation du Louvre, ce lieu que vous connaissez qui est un lieu de conservation pour les œuvres du Musée du Louvre, mais aussi un lieu de travail quotidien. En ce moment d'ailleurs, on accueille, Hélène, une formation sur la régie des œuvres au quotidien et c'est pleinement le projet, le cœur du projet du Centre de conservation que la vie quotidienne autour des œuvres et de leur mouvement. La formation continue de l'Institut National du Patrimoine est un atout unique dans l'établissement. Fondé sur plus de 30 ans d'expérience en matière de formation, il s'appuie sur un réseau d'experts, de formateurs et une équipe de professionnels mis au service de la formation continue. Les sessions organisées se tiennent sur un à deux jours et traitent de tous les sujets liés aux questions patrimoniales et s'adressent à l'ensemble des professionnels du patrimoine. Notre présence s'accrue auprès des institutions où nous proposons des formations de deux à trois jours, mais aussi des cycles longs qui s'inscrivent dans le temps, comme par exemple la formation que nous donnons au mobilier national sur la conservation préventive, mais aussi des techniques innovantes de conservation-restauration pour les collections. Cette offre de formation continue est pilotée par le département des conservateurs et celui des restaurateurs. C'est une offre unique et originale. Elle comprend plus de 80 sessions qui sont organisées chaque année et qui s'adressent à plus de 1200 stagiaires qui viennent de la France entière et qui pratiquent des métiers tous différents. C'est plus de 330 intervenants qui interviennent dans leur sphère de compétences. 40% de l'offre est renouvelée chaque année et plus de 30% de nos sessions sont organisées en région. Pour illustrer par exemple la complémentarité entre nos deux départements, je vais prendre l'exemple de ce thème incontournable qui est maintenant le développement durable, où nous mettons en place des formations sur le terrain bien concrètes pour montrer comment modifier notre comportement pour aller dans ce sens. Nous venons de mettre en place une formation avec la Direction Générale du Patrimoine, donc le ministère de la Culture, sur la gestion des collections archéologiques contenant de l'amiante. Entre les deux départements, nous travaillons en collaboration afin de favoriser la complémentarité entre les différentes professions et nous favorisons également des formations transversales afin de favoriser les échanges et dynamiser les professionnels. Nous n'oublions pas de traiter aussi les sujets de conservation et de valorisation de fonds plus spécifiques, comme ceux issus des patrimoines scientifiques, du patrimoine culturel immatériel ou de l'art contemporain. Pour terminer, je citerai sur l'international une mission que nous avons eue en Arménie qui a permis de mettre en place et de définir des sessions de formation destinées sur le long terme aux restaurateurs qui travaillent dans les grandes institutions de ce pays. Enfin, management du patrimoine, communication, innovation, recherche au travers de nouveaux sujets comme celui du développement durable sont mis à l'honneur depuis 2021. Nous nous réjouissons du développement constant de la formation continue qui permet de créer un véritable dynamisme au niveau des professionnels et des partenariats importants tant au niveau national qu'international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada